Bonjour à tous, ici Arnel Thimine, je suis thérapeute du changement spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques et dans cette vidéo je voudrais vous partager une séance individuelle que j'ai fait dans lequel j'ai une cliente, une patiente qui est déjà venue plusieurs fois me voir et qui a aujourd'hui les outils pour déstocker, j'ai bien dit déstocker les émotions de ces mémoires cellulaires. Déstocker parce qu'il y a une différenciation pour moi entre libérer les émotions ou gérer les émotions et déstocker les émotions de vos mémoires cellulaires. C'est justement pour faire en sorte de ne pas revivre ces émotions de manière récurrente et aussi ces émotions qui reviennent de manière très intense. Et en fait elle vient me voir, elle me prend séance, elle me dit Armel, je fais le nécessaire et je vois vraiment qu'il y a un changement à l'intérieur de moi parce que je vois un avant et un après aujourd'hui, je vois que j'ai plus besoin de prendre vraiment rendez-vous avec toi, je sens que je suis autonome et je sens que ça va déjà nettement mieux qu'il y a des situations que je vis et que j'aborde vraiment différemment. Par contre, elle me dit je ne comprends pas pourquoi, parfois il m'est encore difficile cette émotion-là, cette blessure-là, elle me revient encore et toujours de manière récurrente et à un moment donné je suis lasse et j'aimerais vraiment que ça parte et que ça s'arrête vraiment. Donc la première chose que je lui dis c'est ô combien je comprends cette lassitude et cette fatigue parce qu'à un moment donné il y a des émotions et des blessures qui ont été tellement rudes et intenses qu'à un moment donné on a envie en fait que ça n'arrive plus. Mais en fait qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai dit que en fait on a tous une blessure racine. La blessure racine c'est la blessure la plus profonde, la plus intense que nous avons et en fait cette blessure-là c'est vraiment la blessure de notre enfance et je lui ai dit selon la blessure de chacun, moi par exemple ma blessure racine c'est vraiment la blessure de rejet, c'est vraiment une blessure qui revient de manière sous différentes formes bien sûr vu que je déstocque mais elle est assez présente, elle revient dans ma vie beaucoup moins mais elle arrive quand même, elle est encore présente. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que cette blessure racine qui est profonde représente en fait toute la quantité de la souffrance de l'enfant durant notre enfance. Il y a certainement quelque chose que nous avons vécu qui nous a profondément et profondément blessés qui fait qu'on a emmagasiné ça en stock et en banque à l'intérieur de nous dans nos mémoires cellulaires. C'est comme si cette souffrance par exemple elle représente tout ce mug, elle est remplie. D'accord donc j'ai expliqué à cette patiente que grâce aux séances que nous avons fait, nous avons ciblé sa racine, elle a les outils pour comment faire pour déstocker justement. Donc plus on déstocke ses mémoires, cette souffrance émotionnelle, plus on vide en fait, on vide la quantité qui était, qui est là. Cette quantité c'est la quantité de souffrance qu'il y a en soi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que plus l'émotion revient et plus en fait c'est une invitation à libérer, à libérer, à déstocker la souffrance qui est là. C'est ça en réalité. Ça veut dire que toutes les scènes passées dans lesquelles il y a eu de la souffrance, toutes ces scènes vont être rejouées ici et maintenant parce que tout est mémoire cellulaire. Tous ces instants, tous ces instants, absolument tout dans lequel il y a eu de la souffrance se rejoue dans des scènes ici et maintenant en tant qu'adulte à travers votre travail, à travers le mari, la famille, la belle famille, peu importe. Mais toute la scène va être mis en place et justement pour que cette souffrance émotionnelle puisse rejaillir et l'invitation, c'est ce que j'ai dit à cette patiente, et de rejouer un nouveau scénario. Et plus on accepte de rejouer un nouveau scénario en ayant conscience qu'en réalité, en réalité, cette situation inconfortable qu'on vit ici et maintenant nous permet de libérer la souffrance qui a été vécue durant cette enfance. Donc en déstockant justement grâce à ces outils, ça lui permet justement de rejouer un autre scénario et du coup, mais vraiment de dissoudre à fur et à mesure cette blessure, cette blessure racine qu'il y a en elle. Tout ça pour dire que durant cette séance, j'ai donc rassuré cette patiente qu'effectivement, les outils qu'elle avait étaient efficaces, mais qu'il fallait, je l'ai encouragé à continuer toujours dans ce sens, en toute autonomie, c'est parfait, c'était super. Mais qu'en même temps qu'elle ne s'en inquiète pas, mais que chaque fois que la situation elle revient, chaque fois que cette souffrance, chaque fois que cette émotion se réveille, c'est une invitation à libérer cette souffrance passée. Et plus cette souffrance là, aujourd'hui, est accueillie, plus l'émotion est accueillie, plus l'émotion est déstockée dans les mémoires cellulaires et plus réellement il y en a beaucoup, beaucoup moins en banque et à fur et à mesure. Voilà. Donc j'espère que ces quelques mots, c'est important pour moi de vous partager cette séance que j'ai trouvée vraiment intéressante et qui nous amène justement à chaque fois, quand ces scènes qui sont difficiles reviennent à cette invitation à jouer un nouveau scénario ici et maintenant, que le fait d'aller aborder cette souffrance émotionnelle qui est fatigante, bien sûr, mais d'aller l'accueillir avec vraiment, réellement beaucoup d'empathie vis-à-vis de soi-même et beaucoup de bienveillance vis-à-vis de soi-même. J'avais envie de vous partager ces mots-là en espérant que ça donne aussi un sens pour vous, dans la manière dont vous accueillez vos émotions, dans la manière dont vous vous rejouez ces souffrances émotionnelles. Et comme quoi parfois, une séance individuelle peut vous aider déjà à reconnaître cette mémoire racine et aussi avoir les outils pour savoir comment faire. Et je pense que ça, c'est vraiment et réellement important. Si vous désirez prendre une séance individuelle pour aller voir un petit peu plus loin ce qui se joue pour vous, pour avoir des outils aussi et puis pouvoir vous accompagner en toute autonomie, n'hésitez pas à me contacter. Je fais mes séances par Skype à distance aussi ou dans mon cabinet à Nice. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Les coordonnées seront juste en bas. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.